Vous écoutez France Culture, il est 9h passé de 5 minutes, vous retrouvez Emmanuel Laurentin pour La Fabrique de l'Histoire. Bonjour. Bonjour Antoine Marrette, merci pour ces nouvelles. Et donc le prochain journal de la rédaction aura lieu comme chaque jour sur notre antenne à 12h30. Nous aurons de prochaines informations justement à 12h30, mais aujourd'hui donc maintenant La Fabrique de l'Histoire. Premier temps d'une nouvelle semaine de La Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire du renseignement. On sait combien en histoire ce sujet attire et repousse à la fois, laissant prospérer des légendes et des thèmes, des théories du complot par exemple, proche souvent de la fiction la plus noire. Mais depuis quelques années, une recherche universitaire a décidé, avec beaucoup d'années de retard, il faut le dire, sur les Etats-Unis par exemple, de prendre ce thème au sérieux et de développer colloques et journées d'études centrées sur l'histoire des services secrets et du renseignement. Demain, nous évoquerons dans le documentaire la tentative réussie d'intoxication du capitaine Léger pendant la guerre d'Algérie, qui provoqua des exécutions nombreuses au sein de l'ALN, l'Armée de Libération Nationale, persuadée de couver en son sein des traîtres à la cause de l'indépendance. Mercredi, nous pourrons écouter des archives inédites, issues du Fonds d'archives orales du ministère de la Défense, centrés autour des renseignements pendant la Seconde Guerre mondiale. Et jeudi, nous ferons le point avec quatre historiennes et historiens sur la difficulté pour les chercheurs d'aborder ce thème à double ou triple fonds, et pour lequel la vigilance face aux sources est fondamentale, encore plus peut-être que dans d'autres thèmes historiques. C'est d'ailleurs ce dont nous parlerons également avec notre grand témoin de ce matin, Constantin Melnick, qui coordonna les services de renseignement en tant que conseiller du Premier ministre Michel Debré à Matignon pendant la guerre d'Algérie. Constantin Melnick qui travaille depuis plusieurs années à un ouvrage à paraître au printemps, à la fois en France et en Russie, sur l'histoire des espions, de l'espionnage au XXe siècle, mais vu justement sans fantasme. Le lieutenant Wallis avait été désigné, et la nuit ne serait pas assez longue pour s'acquitter de la corvée. S'il mettait bout à bout les multiples renseignements rassemblés par la centrale sur les contacts réticents et épisodiques des dirigeants du FLN avec des diplomates soviétiques ou des responsables communistes, « Il ne convaincrait personne et se verrait reproché par beau sein d'avoir rédigé un rapport de gendarme. S'il se lançait, à partir d'éléments aussi ténus dans un semblant d'analyse, Alexandre Steinberg ricanerait que la centrale n'avait pas à concurrencer les vaticinations gratuites des intellectuels. Puis, mon petit, lui dirait son patron, le directeur de la recherche, « L'État ne nous paye pas, formale d'ailleurs, pour faire du roman. » « Du roman, les analyses de la centrale avaient beau baigné dans la logique glacée de la réale politique, chacun dans les services faisait du roman. » Les personnages et les situations y sont romanesques à souhait, mais personne, jusqu'à présent, n'a cherché à restituer cette réalité-là. Les chefs les plus prestigieux n'ont pas rédigé de mémoire, n'ont publié après leur retraite que des conversations de salons sans intérêt, ou d'insipides traités de théories, ternes, exposées de lourdes évidences. Dans cet univers effectivement très spécial, toutes les opérations, toutes les méthodes, tous les hommes sont couverts par l'inviolable secret d'État. Voilà un extrait en page 19 d'un livre que vous avez publié il y a plus de 20 ans, Constantin Mélnique, un roman justement inspiré de faits réels, comme on dit, qui s'intitulait chez De Fallois « Des services très secrets ». Et dans ces deux paragraphes, il y a de quoi justement discuter avec vous de cette position difficile de l'historien vis-à-vis de ses sources, que sont les sources de l'histoire du renseignement, puisque effectivement, à la fois les acteurs quelquefois font du roman, c'est ce que vous dites ici même, et vous en avez fait un à l'occasion, mais aussi ces acteurs peuvent écrire leur mémoire, ce que vous avez fait également à peu près la même période, avec « 1000 jours à Matignon », « De Gaulle », « L'Algérie » et « Les services spéciaux ». Et donc, il est difficile pour l'historien de démêler le vrai du faux, de jouer justement sur ce qui est réel, de ce qui est dit par les acteurs, et puis de ce qu'on peut trouver dans les archives, qui souvent ne sont pas encore ouvertes, Constantin Mélnique. Oui, le problème, et vous l'avez très bien défini du renseignement, c'est que c'est encore la terre du secret. Donc, quand on dit secret, c'est pratiquement la possibilité de connaître la vérité, premièrement. Et deuxièmement, c'est que le secret suscite tout naturellement le fantasme. C'est-à-dire que l'opinion publique voit le renseignement à travers les yeux de James Bond, ce qui est absolument effrayant parce qu'un James Bond ne passerait pas une frontière, il attirerait l'attention de l'inspecteur Clouseau le plus au cul. Et deuxièmement, il y a des spécialistes autoproclamés qui, pour faire plaisir à leur public, inventent souvent n'importe quoi, je ne veux pas citer de nom. Et troisièmement, les témoins eux-mêmes, pris par une opinion publique, qui habitait par des fantasmes, et souvent des journalistes dits d'investigation qui leur posent des questions uniquement scandaleuses ou uniquement de l'ordre du divertissement, commencent à fantasmer eux-mêmes. Oui, c'est-à-dire que c'est le royaume des affaires, pourrait-on dire tout de même. C'est-à-dire que c'est de là, souvent, de ces milieux du renseignement ou du secret, que l'on croit voir naître, justement, régulièrement, des affaires, Constantin Mennon. Des affaires, alors, si vous voulez, et c'est absolument extraordinaire à quel point ça peut exister, c'est que, par exemple, il y a un meurtre mystérieux qui a été commis dernièrement à Londres de Litvinenko au Polonium, ce qui fait fantasmer. Immédiatement, l'opinion publique dit que c'est la faute des services secrets russes. Alors que les services secrets russes vous répondent qu'il n'y a pas eu d'affaires de ce genre-là que du temps de Staline, depuis la dernière affaire, remonte à 59, peut-être après la mort de Staline, et qui est l'élimination d'un nationaliste ukrainien qui s'appelait Bandera. Donc, tout à coup, vous avez un fossé absolu entre ce que disent les médias et ce que disent les services. Mais, pour pouvoir briser ce secret dont nous parlons, il faut qu'il y ait deux conditions. Premièrement, il faut qu'il y ait des archives sérieuses dans un service donné. Alors là, on imagine que pour quelque chose qui s'est passé il y a deux ans, effectivement, les archives n'existent pas. Ou alors elles seront ouvertes, mais dans 30, 40, 50 ou 60 ans. Dans 30 ou 40 ou 50 ans, et parce que si vous voulez, Emmanuel Laurentin, vous avez mis une fois raison, les archives ne sont ouvertes véritablement que quand il y a une espèce de consensus mondial sur le bien fondé de l'action des services. C'est-à-dire que, par exemple, les Russes ne vont pas ouvrir leurs archives sur l'espionnage atomique, parce que c'est un sujet qui fâche encore, parce que les Américains ont l'impression que leur être intime a été violé par le monstre soviétique. Donc, les Russes nous disent qu'on ne va pas créer un climat de guerre froide et on ne va pas rouvrir les archives, disons, de l'espionnage atomique. Par contre, il y a deux exemples. En Russie, parce qu'il y a un pas nouveau, vous avez cité tout à l'heure les universitaires américains, qui apportent beaucoup à l'étude et les renseignements, mais il y a un élément nouveau qui n'est peut-être pas tellement apprécié en Occident, c'est que la chute du communisme a permis d'ouvrir une partie des archives communistes. Elles se sont ouvertes et elles se sont un peu refermées aussi, en ce moment-là. Non, elles se sont ouvertes et se sont refermées, mais si vous voulez, ce qui est essentiel, c'est que les archives ne peuvent s'ouvrir que quand il y a un consensus international, justement, sur la nécessité d'une action. Et par exemple, il y a deux secteurs qui commencent à être connus en Russie, et ça prouve à quel point l'historien doit être patient. Il y a un secteur qui a été ouvert, c'est celui de toutes les actions de partisans derrière le Front nazi, parce que là, il y a un consensus absolu qu'il fallait quand même détruire la force d'invasion hitlérienne. Et puis, un deuxième secteur qui s'est ouvert, et là encore, l'historien doit être patient, c'est celui de l'orchestre rouge, c'est-à-dire de l'espionnage du Reich de Hitler par les services secrets russes, communistes, parce que là, il y a un consensus mondial. C'est-à-dire que même le plus obtus des Américains peut admettre qu'il fallait espionner Hitler et que l'orchestre rouge était un acte héroïque qu'il fallait accomplir. Alors, prenons cet exemple de l'orchestre rouge qui, tout compte fait, va permettre à l'auditeur de mieux comprendre comment chemine justement une histoire autour du renseignement depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Vous avez été vous-même, Constantin Melnik, après avoir participé, on y reviendra peut-être plus tard, donc au cabinet de Michel Debray, Premier ministre à Matignon, jusqu'à avril 1962, donc participant en particulier à toutes les opérations de services spéciaux autour de la guerre d'Algérie, vous avez été vous-même éditeur. Et vous avez donc commandé en tant qu'éditeur, et peut-être fourni d'ailleurs, je ne sais, des documents qui étaient issus des archives allemands d'Agile Perrault qui lui ont permis à la fin des années 60 de rédiger son fameux orchestre rouge qui est devenu ensuite un best-seller et puis qui a donné lieu, évidemment, à une adaptation cinématographique. Voilà ce qui reste dans la tête des auditeurs qui sont avec nous. Mais vous, vous dites, entre 1967 et 2007, il y a eu 40 ans qui se sont écoulés, et ces 40 ans ont permis justement de réévaluer ou d'évaluer différemment, en tous les cas, l'action de cet orchestre rouge qui était donc mené, c'est du moins ce qu'on a cru à l'époque avec les mémoires de Léopold Tréper, par Léopold Tréper, et qui avait donc pour but d'espionner les forces allemandes et de fournir des renseignements justement sur les forces allemandes. Et c'est un réseau qui a été ensuite démantelé par les Allemands. Alors Constantin Méni, qu'est-ce qui a changé entre 1967 et 2007 ? Non, mais si vous voulez, avant même de parler de ce qui a changé depuis les années 60, il faut dire qu'avant le remarquable ouvrage de Gilles Perrault, l'orchestre rouge était le domaine du fantasme absolu. C'est-à-dire qu'on disait qu'il y avait un espion... Un super-espion. Un super-espion, Tréper, qui était élové au cœur du Troisième Reich. Et c'était complètement le James Bond de l'espionnage, mais on n'en savait pas plus. On n'en savait pas plus, mais les spécialistes auto-proclamés disaient voilà, un super-espion, Tréper. Là-dessus se produit le phénomène Gilles Perrault, c'est que j'ai la chance, après avoir quitté l'hôtel Matignon, d'avoir entre les mains les archives allemandes sur l'orchestre rouge. Et j'ai la chance de les remettre à Gilles Perrault, qui était un remarquable journaliste à l'époque. Il avait publié un livre tout à fait extraordinaire qui était « Les parachutistes ». Qui était une sorte de récit de sa propre expérience de parachutiste pendant la guerre d'Algérie. Pendant la guerre d'Algérie, et où il avait eu l'extrême intelligence de dire que les parachutistes pendant la guerre d'Algérie étaient nos SS à nous. Il fallait avoir le courage de l'écrire à cette époque-là. Donc, je me suis dit, pour épanouir le talent de Gilles Perrault, j'ai la chance de tomber sur les archives allemandes, je vais les remettre à Gilles Perrault. Et il en tire un ouvrage absolument remarquable. Mais cet ouvrage est fondé sur les archives allemandes, c'est-à-dire que, et les archives, pas seulement allemandes, mais de ce qu'on appelle, en termes techniques, de contre-espionnage, c'est-à-dire les chasseurs d'espions. Alors, les chasseurs, et donc là, les Allemands, au début de l'invasion de l'URSS, commencent à enregistrer des émissions clandestines soviétiques, auxquelles ils donnent le nom, avec le romantisme allemand, d'orchestre, donc c'est l'orchestre en haut. Et ils arrivent, par la goniométrie, à cerner ces postes à radio. Du côté de Bruxelles, en particulier ? À Bruxelles, rue des Atromates. Ils arrêtent les gens qui t'y émettent. Et ils en torturent beaucoup, d'ailleurs, pour obtenir les codes, etc. Ils commencent un travail de brisage des codes, ils cassent le code soviétique, et ils découvrent qu'il y a un monsieur Tréper à Paris qui s'occupe de ça, et qu'en Allemagne, il y a toute une bande d'intellectuels allemands ou de militaires allemands, Schultz et Boysen, Harvey Darnach, qui sont des purs héros, qui, pour moi, renseignent Tréper. Voilà, donc, et à partir de ce moment-là, Tréper apparaît comme un dieu, un super-espion de l'espionnage, mais ça, c'est la vue allemande, parce qu'il était très agréable pour les chasseurs d'espions de Hitler de dire à Hitler, on a arrêté le super-espion allemand. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de source en histoire, c'est-à-dire que, d'un seul coup, on a une source, mais il faut la mettre dans le contexte, et il faut comprendre, effectivement, que cette source sert à celui qui la produit, à savoir, donc, ce contre-espionnage allemand qui, pour se faire mousser, pour se faire bien voir auprès des autorités allemandes et auprès de Hitler soi-même, eh bien, met en place, justement, cette idée qu'il y a un super-espion qui s'appelle Léopold Tréper, et que c'est celui-ci qu'il faut pour chasser, justement. Tout à fait. Et puis, si vous voulez, c'était beaucoup plus logique et normal pour les voyous de la Gestapo de dire, il y a un super-espion soviétique, et nous, nous sommes formidables, nous l'avons arrêté, au lieu de dire, il y a des gens importants de votre intelligentsia du Troisième Reich qui sont opposés à l'hittérisme, et donc, il y a une résistance allemand-nationaliste anti-hitlérienne en Allemagne. Faites que Hitler n'aurait pas pu accepter. Donc, pour tous ces éléments, Tréper apparaît le James Bond de l'époque, et c'est servi par l'immense talent littéraire de Gilles Perrault. Donc ça, tout compte fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ça, c'est remis en cause par la découverte de nouvelles archives, en particulier l'ouverture des archives anciennement soviétiques, donc en Russie, et que, justement, on est dans un cas de réévaluation ou de dévaluation du rôle de Léopold Tréper et de réévaluation du rôle de ce réseau, Constantin Menni. Alors, si vous voulez, ce qui s'est passé, et alors, c'est vraiment un exemple d'école, parce que, à la fois, les archives sont ouvertes, et elles ne sont pas ouvertes complètement, même après la... Mais je vais aborder le premier problème de l'ouverture des archives. L'ouverture des archives, parce qu'il y a deux services en Russie, il y a le service de renseignement civil, et puis le service de renseignement militaire. Et le service de renseignement militaire, dont Tréper dépendait. Et il se trouve que le service de renseignement militaire, lui, n'a pas ouvert totalement... Il n'a ouvert que partiellement ses archives, alors que le service de renseignement civil, lui, l'a ouvert totalement, mais dans ses archives, il y a peu d'éléments sur Tréper. Mais il n'y en a presque pas, puisqu'il ne dépendait pas de... Par contre, voilà ce que racontent les services secrets russes, et c'est extrêmement dramatique en soi, c'est qu'ils situent la naissance de l'Orchestre Rouge pas du tout là où les Allemands le situent, ils le situent dès les années 1933, c'est-à-dire dès l'arrivée de Hitler au pouvoir. Ils disent, dès l'arrivée de Hitler au pouvoir, des intellectuels allemands, notamment le sublime Arvin-Villarnak, se sont mis à la disposition des services secrets russes, qui étaient représentés par leurs représentants clandestins à Berlin, et l'Orchestre Rouge date déjà dès 1933, et il connaît des drames multiples, parce qu'il se trouve que Staline épure les organes d'espionnage soviétique, il rappelle les gens qui sont à Berlin, les exécutent, et donc pendant deux ans, les pauvres intellectuels allemands anti-itlériens, la résistance allemande, sont coupés de tout contact avec les russes. Puis, il se produit quand même, par un concours de circonstances, ils insistent, ils envoient un message à l'ambassade soviétique à Berlin, et les russes envoient un émissaire. Et cet émissaire, qui s'appelle Korotkov, rassemble tous les renseignements de l'Orchestre Rouge, et ces renseignements de l'Orchestre Rouge, tenez-vous bien, tiennent dans 14 pages, concluant toutes, au côté totalement imminent de l'invasion hitlérienne. C'est-à-dire que Staline a eu sur son bureau 14 pages, avec une série de 85 renseignements, disant que l'invasion aura lieu le 22 juin 1941. Donc ça, c'est l'invasion de l'opération Barbarossa ? C'est l'invasion Barbarossa, mais c'est le premier drame de l'Orchestre Rouge, c'est que Staline ne les écoute pas. Staline ne les écoute pas. C'est un problème du renseignement, c'est-à-dire qu'on fournit des informations, mais il faut ensuite que le pouvoir accède à ces informations, et puis considère qu'elles sont valides. Elles sont valides, et alors si vous voulez, c'est une des raisons pour lesquelles les archives étaient fermées, c'est que, du temps de Staline, personne ne voulait admettre que le guide suprême, comme on l'appelait, pouvait se tromper à ce point-là, parce qu'en présence de 14 pages venant d'intellectuels allemands et de militaires allemands les mieux placés, il avait tous les renseignements. Et la faute continue encore, c'est que les Russes sont évacués de leur ambassade au moment de la déclaration de guerre, et ils ne laissent pratiquement pas à ces pauvres gens de matériel de radio sur. Ils leur laissent deux postes radio, que ces héros bricolent, et ils arrivent à émettre, mais les postes sont prévus pour 100 ou 200 kilomètres. Or, ce que les gens n'avaient pas prévu, c'est que l'armée allemande se rurait avec une telle vitesse, ce qui fait que les pauvres gens de l'orchestre rouge ont été mis dans le vide. Oui, vers la Pologne, mais la Pologne est occupée par les Allemands, donc voilà. Occupée par les Allemands. Donc, si vous voulez, c'est encore un nouveau drame de l'orchestre rouge. Donc, si vous voulez, tout le récit est extrêmement dramatique, et ce qui se produit alors, c'est que c'est là où intervient Tréper. Ce n'est que là où intervient Tréper, c'est que pour contacter les gens de l'orchestre rouge, les services secrets soviétiques s'adressent à des postes radio clandestins que le service militaire allemand avait, en Belgique, rue des Atrobat, et à Paris avec Tréper. Et un des envoyés de Tréper s'en rend à Berlin, il ramasse des renseignements très importants, mais ça cause l'effondrement de l'orchestre rouge. Donc, on voit bien que ce que vous dites, Constantin Melnik, c'est qu'effectivement, l'ouverture de ces archives russes, même si elle n'est pas totale, puisque vous avez expliqué que celle des renseignements militaires n'est pas totale, cette ouverture, donc, cette ouverture des archives russes permet de réévaluer, d'évaluer le rôle de Tréper soi-même, et surtout de dire, voilà, c'est une organisation qui date d'il y a plus longtemps, et permet donc de refaire l'histoire de l'orchestre rouge. Si vous étiez encore éditeur aujourd'hui, vous reconfiriez peut-être la plume à Gilles Perrault pour lui dire, il faut refaire une histoire de l'orchestre rouge vu du point de vue de ces nouvelles archives, peut-être. Oui, mais alors là, on se enterrait, je crois, à un phénomène psychologique parce que Perrault est tombé amoureux d'une manière tout à fait légitime de Tréper, et je ne crois pas qu'il voudrait modifier... Il faudrait trouver à nouveau Perrault, Mais, par contre, actuellement, je ne suis plus éditeur, mais je sais qu'il y a un brillant journaliste de La Croix qui va travailler sur ce sujet et qui, à partir des archives russes, va écrire ce qu'on sait actuellement. Parce que, si vous voulez, même ce qu'on sait actuellement et qui est très riche et qui est prodigieusement dramatique, n'est pas encore tout à fait la vérité parce que le véritable rôle de Tréper n'existe que dans les archives militaires qui, elles, sont encore fermées. C'est-à-dire que les archives militaires... Vous voulez dire qu'il pourrait y avoir un deuxième, puis un troisième roman sur l'orchestre rouge ou un récit sur l'orchestre rouge du moment où ces archives seront ouvertes et que là, on aura véritablement l'évaluation exacte par les services russes de ce qu'était le rôle de Léopold Tréper, par exemple. Parce que les services civils disent... Il est totalement... Parce qu'actuellement, tenez-vous bien, aussi, il y a six volumes qui ont été publiés et que j'ai signalés à Sébastien Laurent sur l'histoire des services... Un historien qu'on recevra, justement, jeudi. Ils sont vraiment rédigés par des historiens et avec des documents absolument sidérants. Par exemple, il y a des... Quand on se dit ouverture des archives, c'est la liste des renseignements transmis par un agent. Par exemple, dans la célèbre affaire de Georges Pâques en France, il y a dans ses documents russes le texte intégral des documents que Pâques transmettait... Oui, alors Georges Pâques, il faut rappeler qu'il a été arrêté et condamné, d'ailleurs. C'était dans la presse au seconde... C'était... Il a été arrêté, le pauvre, en 1963 et il a fait 7 ans de prison, ce qui est indifférent... Heureusement que 7 ans parce qu'en Russie, il aurait été soviétique et dans le pauvre, il aurait été... De l'avantage de la démocratie par rapport. De l'avantage de la démocratie par rapport. Et c'est un homme que je connaissais et quand je le voyais à Matignon et que j'ai vu après sa libération et c'est pas du tout un traître parce que là encore, c'est le fantasme du traître. Un homme comme Georges Pâques ou les gens de l'orchestre rouge, c'est des gens habités par une idéologie. Donc on ne peut pas parler de trahison, si vous voulez. Mais ça, c'est un autre fantasme qui existe. Mais vous avez mis une fois raison sur l'orchestre rouge, peut-être qu'il y aura une réévaluation du rôle de trappaire une fois que les archives militaires ont été ouvertes. C'est pour... Si vous situez la difficulté qu'il y a pour l'historien de travailler sur ces sujets... Alors, difficulté pour l'historien, vous en êtes la preuve puisque je l'ai dit en ouverture de cette émission, vous avez donc écrit vos mémoires... Non, même pas. J'ai écrit... Emmanuel Laurentin, j'ai écrit parce que je me suis intéressé beaucoup plus à la littérature et moi, je suis victime des fantasmes dont nous parlons. Oui, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. On me présente comme un espion alors que je n'ai jamais fait part d'espionnage. Même à Matignon, je n'avais... J'étais... Je supervisais, disons, tous les services de sécurité. Mais c'était beaucoup plus le maintien de la paix civile et de l'ordre, notamment lors du putsch d'avril 61 ou lors de la lutte contre l'ORS. Mais je ne m'occupais pas du tout des opérations elles-mêmes. C'est-à-dire que je ne savais strictement rien des opérations des services secrets. Par contre, j'ai voulu, après, me documenter. Et là, j'ai été séduit par la littérature. Je n'ai pas écrit de mémoire parce que j'estime qu'on ne peut pas écrire de mémoire dans ce genre de choses. On peut répondre aux questions de Sébastien Laurent parce que c'est un historien qui pose des questions intelligentes d'historien. Mais on ne peut pas écrire de mémoire parce qu'on est trop prisonnier des fantasmes. Prisonnier des fantasmes de la société ou prisonnier de vos propres fantasmes aussi parce que chacun de soi construit sa propre histoire. C'est-à-dire que vous qui êtes petit-fils du médecin du tsar, c'est comme ça qu'on vous présente. Vous qui avez donc été longtemps à la Ronde Corporation avant de venir au cabinet de Michel Debré à Matignon, vous qui ensuite est reparti d'ailleurs à la Ronde Corporation qui êtes devenu éditeur. Votre histoire et votre vie d'une certaine façon est un peu un roman aussi. Un peu un roman. C'est pour ça que quand vous dites que j'ai écrit des mémoires, je n'ai pas écrit des mémoires. J'ai écrit... Je devais publier ce livre. Alors ça, c'est tout à fait typique si vous voulez, des difficultés de juger pour les historiens de juger des témoignages. J'ai écrit un livre que je voulais appeler La Diagonale du Double avec son sous-titre Essai d'autofiction. J'aurais eu 300 lecteurs. Mon éditeur, très intelligemment, dit que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut présenter le livre. Il faut présenter Un espion dans le siècle. Donc, voilà. Donc, c'était un essai d'autofiction. Si vous voulez autofiction, c'est le roman du jeu. J'ai inventé un personnage double qui raconte ma vie à la troisième personne et qui invente et qui j'ai fait inventer des choses qu'on m'attribue. Comme vous dites, mais c'est le roman du jeu. C'est tel que les choses auraient pu se passer mais qui ne se sont pas passées du tout. Vous comprenez bien quand même Constantin Ménique. Vous n'êtes pas dupe de ce jeu que vous jouez. D'ailleurs, qu'effectivement, l'historien, quand il se retrouve face à un roman du jeu, une double vie racontée par un autre vous-même qui se retrouve face à des services très secrets qui est un roman écrit par Constantin Ménique où vous dites en ouverture quelque chose de très intéressant puisque vous mettez un avertissement en ouverture de ce roman. Vous mettez, la seule ambition de ce roman est de restituer la réalité technique, politique, humaine, des services spéciaux dans le monde moderne, etc. Mes personnages ne sont pas sortis tout armés de mon esprit. « Je me suis le plus souvent inspiré du profil, du passé, des traits de caractère des officiers de renseignement, du contre-espionnage et d'action que j'ai connus, mais le malaxage, la transposition et l'invention sont tels que selon la formule qu'elle a consacrée, toute ressemblance avec des personnes vivantes ou décédées relèverait d'une pure coïncidence. C'est-à-dire que vous brouillez les pistes aussi d'une certaine façon. Non, mais si vous voulez, Emmanuel Laurentin, c'est le propre de tout roman. Ah oui ? Et si vous voulez, la définition du roman donnée par Aragon, c'est... Le mentir vrai. C'est le mentir vrai. C'est la définition par l'orga de donner du roman, la vérité par le mensonge. C'est-à-dire que dans le roman, on essaye de... Quand... Léon Tolstoy, je ne veux pas faire de comparaison, Léon Tolstoy a écrit de guerre épée, il s'inspire de personnages vrais, mais ça ne veut pas dire du tout que le prince André est mort à Austerlitz. Il n'y a pas eu de prince André et il ne pouvait pas mourir à Austerlitz. Non, mais ce que je veux dire, c'est que simplement pour l'historien, ces données qui sont donc données dans un roman dont vous dites qu'elles ont été malaxées et retransformées, il se demande quelquefois si par là même, vous-même, Constantin Méni, qui ne pouvez pas tout dire, vous l'avez expliqué, dans des récits, donc à la première personne, vous ne voulez pas faire passer par le roman des informations supplémentaires. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, c'est un jeu à double fond ou à triple fond et donc l'historien doit se débrouiller avec ça. Non, si vous voulez, l'historien ne pourrait pas écrire l'histoire des guerres napoléoniennes par un tir de guerre épée. Et si vous voulez ça, c'est l'historien et le vrai historien, et j'en ai l'expérience avec les interviews que mène Sébastien Laurent, le vrai historien ne s'intéresse pas du tout à mon œuvre romanesque. Il me pose des questions d'historien et c'est pour ça que vous avez mille fois raison et je maintiens que la seule façon d'avoir la véritable approche historique, c'est dans ce monde d'ignorance, nimbé par des fantasmes. Moi, dans mon dernier livre, pour lequel d'ailleurs j'ai eu du mal à trouver un éditeur, j'ai trouvé, heureusement, Ellipse, qui est une grande maison d'édition universitaire, je décris la connaissance du renseignement comme une mappon du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'il y a des zones, la terra incognita, et sur cette terra incognita, il y a des personnages nés du fantasme... Qui remplissent le vide d'une certaine façon, qui sont là pour remplir le vide. Qui sont là pour remplir le vide et pour meubler l'imagination. Donc, ça, c'est les... Mais c'est pour ça que devant cette situation-là, l'historien ne doit pas tenir compte des romans, l'historien ne doit pas tenir compte des mémoires souvent fantasmés des membres des services secrets. Il doit ou avoir accès aux archives quand elles sont ouvertes, mais comme on l'a dit, elles ne sont ouvertes que très tard et sur des problèmes de consensus international. Il faut qu'il ait accès aux archives d'une part ou alors à des entretiens sérieux menés par le ministère et par les archives de la défense actuellement et qui sont d'ailleurs protégés par le secret défense. C'est que tout le monde ne pourra pas avoir accès à toutes les confidences. Alors, justement, c'est très intéressant parce qu'il y a des cultures nationales et étant donné votre double culture, pourrait-on dire, parce que... Triple, plus qu'américaine. Plus qu'américaine aussi, voilà. Votre triple culture, vous pouvez comparer ces cultures nationales de l'histoire du renseignement et du renseignement. C'est-à-dire que, tout compte fait, la culture française est une culture assez pauvre en ce domaine ou laissant place, dites-vous, à beaucoup de fantasmes parce que, simplement, il n'y a pas eu une école qui a pris ça un peu au sérieux jusqu'à très récemment alors qu'aux États-Unis ou en Russie, il y a une véritable culture ancrée du renseignement parce que, d'abord, la guerre froide a fait en sorte que ça soit ancré avec des dizaines de milliers d'agents d'un côté comme de l'autre qui s'affrontaient, mais aussi une culture de discours sur le renseignement, du discours sur les services secrets, des études sur les services secrets qui sont partagées à la fois par une opinion éclairée américaine et une opinion éclairée en Russie. Vous avez mille fois raison, Emmanuel Laurentin, c'est qu'il y a une différence de culture et une différence de puissance. Ce que vous l'avez très bien indiqué, de véritables services secrets, il y en a en Russie et il y avait surtout, alors ça, c'est une des thèses de mon livre, c'est que le renseignement est sur le plan de mourir de sa belle mort parce qu'il n'y a pas de renseignement contre le terrorisme al-Qaïda sauf du renseignement technique, on ne peut pas recruter des agents. Ce que nous appelions le grand jeu était né de la culture communiste, de l'expansion communiste. Donc il y avait eu deux monstres qui se sont affrontés, le KGB et la CIA et nous Français, nous jouions un rôle marginal parce qu'on n'avait pas les moyens. Vous racontez quand même, c'est une histoire un peu de bricolos ce que vous racontez, c'est-à-dire qu'en gros, les services tels que vous les écrivez, les services français, d'abord étaient divisés, se bagarraient entre services intérieurs et services extérieurs, même sous votre houlette ou sous la houlette de Michel Debray, il y avait quand même des tiraillements, même qu'on ne tirait pas toujours dans le même sens pendant la guerre d'Algérie, par exemple. Et puis surtout, vous avez l'air de dire que ça n'était pas très professionnel tout cela, c'est ce que vous... Oui, non, à cette époque-là en tous les cas. Parce que la France, premièrement, n'est pas un grand pays et malgré son rayonnement intellectuel, moral, diplomatique, mais elle n'a pas les moyens de participer. Ça coûte très cher des services secrets. Au ZDEC, du temps où nous étions en Matignon, il y avait 3000 personnes, il y en avait 100 000 au KGB, le KGB avait le budget d'un état d'importance moyenne. Avec la particularité que le KGB regroupait les services d'espionnage intérieur et extérieur. Ce qui est tout à fait contraire aux conceptions démocratiques et heureusement, maintenant, la Russie moderne a mis fin à ce mélange. Mais, pour en revenir, puis il y a des différences de civilisation, la Russie avait une politique plus secrète du temps des Tsars. C'était des révolutionnaires qui étaient arrivés au pouvoir, qui étaient formés par la conspiration, dans un pays où immense sujet à toutes les invasions et qui, tout à coup, étaient porteurs d'une idée universelle qui était le communisme, qu'il ne faut surtout pas comparer au nazisme. Là, je suis formel, plus je travaille sur la question, plus je vois de différence entre le nazisme et le communisme. bon, et donc, il était porté par une idée universelle qu'on peut discuter et jamais, j'ai combattu le communisme toute ma vie et le KGB aussi, mais je dois reconnaître que c'était quand même une très belle idée, le communisme. Bon, et donc, cette idée-là a donné lieu à une espèce d'épanouissement du renseignement et dans des organismes très sérieux et en face, ça entraînait la création de la CIA qui était aussi un organisme très puissant. Nous, nous sommes, bon, un peu... Des petits joueurs par rapport à... Des petits... On n'a jamais joué dans la cour des grands. Mais vous ne sous-évaluez pas tout de même le rôle du renseignement dans l'histoire récente et contemporaine de la France ? Tout de même, il y a eu une culture du renseignement, même si elle est moindre, même si elle est plus petite, parce que simplement, l'autonomie que voulait accorder à la France, par exemple, le général de Gaulle que vous aviez donc comme figure tutélaire lorsque vous étiez à Matignon, l'autonomie qu'il voulait accorder à la France par rapport justement à ce jeu des grandes puissances, l'obliger d'une certaine façon à concevoir tout de même un peu un service de renseignement qui soit digne de ce nom. Non, si vous voulez, parce que ça, si vous voulez, je le démontre un peu dans mon livre et c'est sur la réalité d'un fantasme, c'est que je ne mets les services secrets en français qu'en annexe du livre parce qu'il me paraît tellement margineau et c'est que le général de Gaulle faisait confiance à sa propre vision stratégique. C'était un génie stratégique qui était une vision stratégique dites-vous du 19e siècle. Du 19e siècle mais qui quand même était extraordinairement puissante et il faisait confiance à son propre verbe donc il n'a jamais réformé les services secrets à la libération. il a renvoyé le colonel Passy qui avait été le chef de ses services secrets à Londres et à la fin de la guerre d'Algérie où il aurait fallu créer des vrais services secrets des vrais services secrets français n'ont été créés que par François Mitterrand après une longue réflexion du parti socialiste sur le renseignement et il ne date que de 1989 au moment où la guerre froide a été pratiquement terminée où on a compris enfin qu'il fallait mettre à la tête des services un préfet ou un diplomate avait aidé de techniciens mais on ne leur donne pas les moyens non plus mais enfin si vous voulez mais dans le monde moderne si vous voulez le renseignement dans le monde moderne maintenant on le découvre mais face au terrorisme il n'y a pas de possibilité d'infiltrer des grands ce que nous appelons les grands agents qui personne ne va vous dire ne pouvait comme ce serait produit dans l'affrontement entre l'Est et l'Ouest que Ben Laden allait lancer une offensive le 11 septembre contre les les tours jumelles de Manhattan et puis même si on l'avait averti il aurait peut-être été Georges-en-Bouche aurait peut-être été comme Staline à propos de l'opération Barbarossa il n'aurait pas cru il n'aurait pas cru et l'opinion publique américaine ne l'aurait pas acceptée mais pourquoi selon vous dit-on justement que les services français sont meilleurs sur ces questions d'islamisme et de terrorisme que les services américains qui disait-on à l'époque au moment du 11 septembre n'avaient pas fait confiance à des agents sur le terrain mais n'avaient fait confiance qu'à une analyse comme cela un peu froide des documents qui leur étaient confiés qui étaient récupérés sur l'ensemble de la planète non parce que si vous voulez les services secrets français sont meilleurs que les services secrets américains ou même que les services russes quoique les services russes sont arrivés à très beaux résultats en Tchétchénie au point de vue purement je ne juge pas la guerre l'horrible guerre il faut dire ça tout de même mais par contre sur le plan technique ils ont détruit des réseaux entiers de terrorisme bon mais ça revient à ce que nous disions sur la technique et sur la psychologie française autant le français je crois ne s'intéresse pas au monde extérieur à part une fraction qui a fait l'Empire qui a fait ou qui émigre actuellement autant le français est défenseur de son précaré de son champ etc alors les services de police français que ce soit les DST ou les RG sont tout à fait remarquables et ils ont des qualités que n'a pas leur enseignement extérieur français parce que nous sommes un peuple un peu policier et donc et puis aussi nous avons un énorme avantage je crois sur les américains et sur les russes c'est que les russes ont étudié ça beaucoup parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur la conception gaullienne de la lutte contre le terrorisme c'est que il n'y a pas j'ai employé le mot lutte j'ai pas employé le mot guerre c'est que le général de Gaulle qui a eu à faire face et moi à ses côtés au terrorisme FLN ou au terrorisme OS on a compris qu'il y avait des raisons politiques à ces terrorismes c'est à dire qu'il suffisait de donner l'indépendance à l'Algérie pour que le terrorisme FLN s'arrête il suffisait que cette indépendance soit suffisamment forte pour que le terrorisme européen de l'OAS s'arrête c'est à dire qu'il y avait des réponses politiques toujours si vous mettez d'une part les réponses politiques d'absence d'hystérie de guerre contre le terrorisme comme l'hystérie américaine et d'autre part la technicité de services qui sont très compétents sur le plan intérieur vous avez un profil ou si vous voulez qui compense de loin la faiblesse de notre connaissance du monde extérieur alors si on s'intéresse à Constantin Mellinic en tant que personne on se dit puisque vous êtes notre témoin qui ouvre cette semaine on se dit il y a des dizaines de fantasmes qui peuplent votre biographie ça fait partie des choses qui justement sur internet des comptables Constantin Mellinic alors vous avez été à la fois donc le concepteur mais ça vous en êtes à peu près d'accord je crois un des concepteurs de cette opération qui s'appelait la main rouge pendant la... non pas du tout alors là j'ai jamais... alors là... c'est comme ça que vous êtes présenté dans beaucoup... c'est ça qui est présenté parce que... alors la main rouge il faut l'expliquer c'était donc une organisation terroriste de pied noir enfin de moins présentée comme telle qui œuvrait justement pendant la guerre de l'Algérie et donc on dit alors on dit Constantin Mellinic il était donc concepteur de la main rouge Constantin Mellinic il a été patron des Templiers c'est ce qu'on dit aussi quand on retrouve et la semaine prochaine nous consacrerons notre semaine à l'histoire des Templiers mais les véritables Templiers donc patron d'un ordre néo-Templier dans les années 50 dit-on Constantin Mellinic il était un des responsables un des responsables du réseau Gladio pour l'Europe donc ce réseau mis en place par les Américains etc. donc vous avez une biographie foisonnante mais qui correspond justement à ce double statut qui est celui de quelqu'un qui a dirigé des services à Matignon pendant un temps qui a coordonné des services à Matignon et puis en même temps qui justement dont on se dit il y a forcément quelque chose dessous c'est ça un peu la question du renseignement Constantin Mellinic non alors que si vous voulez mais ça c'est ce que nous lisions tout à l'heure c'est l'ignorance parce que je ne pouvais pas écrire de mémoire et deuxièmement c'est les fantasmes peut-être parce que je porte un nom russe peut-être dès que j'ai débuté en politique parce que j'étais secrétaire parlementaire du groupe radical socialiste le président du groupe m'a dit changer de nom parce que Constantin ça fait tailleur grec et Mellinic franchement quel goût là je n'ai pas changé de nom donc il y a eu des fantasmes qui se sont créés mais en fait je suis un modeste analyste qui tout à coup a été projeté aux côtés du général de Gaulle de Michel Debray dans une époque très difficile et alors ce que je voulais dire c'est que ces fantasmes n'existent pas en Russie tenez-vous bien il y a à peu près les Russes s'intéressent beaucoup à mon action et c'est très gentil de leur part parce que mon livre La réalité d'un fantasme j'ai trouvé autant j'ai eu du mal à trouver un éditeur en France autant j'ai trouvé un éditeur en trois semaines à Moscou les Russes s'intéressent mais il n'y a aucun fantasme sur moi en Russie il y a à peu près huit films de télévision qui tournent sur ma vie sans aucun fantasme c'est c'est à dire on prend au pied de la lettre au pied de la lettre ce que j'étais avec la conception russe du renseignement le fait que j'ai joué un certain rôle historique à Matignon mais pas du tout comme espion mais comme coordinateur de ce que les Russes appellent les structures de force et que mon rôle auprès du général a été assez valable dans la définition de la lutte contre le terrorisme parce que c'était et on a eu quand même de très beaux succès et pratiquement dans les fantasmes français toutes les choses je crois importantes que je suis arrivé à faire on n'en parle pas et il n'y a que des fantasmes mais ça il faut selon vous quand on a eu le rôle que vous avez eu Constantin Mélique il faut en tirer disons à la conclusion qu'on ne peut pas de son vivant on ne pourra pas savoir on ne dira pas la vérité sur l'action de Constantin Mélique et que peut-être dans 50 ans justement tout cela sera balayé tous les fantasmes sur votre vie seront balayés par le travail sérieux de chercheurs et est-ce qu'il faut se résoudre à cette idée qu'on ne peut pas le faire de son propre vivant en France du moins parce qu'en Russie je suis très satisfait du traitement qu'il vous est accordé c'est ça la Russie me comprend parce que les Russes ont premièrement la culture du renseignement et deuxièmement ils comprennent la structure de force et troisièmement ils comprennent la lutte contre le terrorisme c'est-à-dire qui ne peut se résoudre que par des raisons politiques et pas par la guerre contre le terrorisme du cher Bush donc je suis très compris en Russie alors ce qui est d'ailleurs schizophréique compte tenu de ce que vous dites je ne regarde jamais l'internet et je ne dis jamais rien qui me concerne en France par contre en Russie je crois être compris et puis pour répondre à votre question c'est que j'ai entrepris des conversations avec Sébastien Laurent pour le ministère de la défense et peut-être que dans 50 ans une fois que les passions seront éteintes parce que si vous voulez ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que le renseignement est une terre inconnue et il ne s'ouvre que quand il y a consensus international il n'y a aucun consensus international ni national sur la guerre c'est-à-dire qu'elle n'a pas été digérée par la France et il est difficile même d'admettre sur le plan international qu'on ait mené que la France ait mené une guerre aussi inadmissible oui ça veut donc dire qu'il faudrait attendre justement que dans l'opinion française et l'opinion politique en particulier donc des responsables politiques français cette affaire soit digérée mais également que dans le monde entier l'action de la France soit jugée différemment ou donc il y a une sorte de consensus sur l'action de la France pour que on puisse avoir la vérité des archives sur ces questions-là sur ces questions-là et si vous voulez ce qui est essentiel et ce qui m'étonne toujours c'est qu'on parle toujours de la guerre d'Algérie on parle toujours des tortures etc. et on ne fait jamais la différence entre la politique de la 4ème République qui était une politique abominable de destruction de l'ennemi FLN et la torture pendant la bataille d'Algérie et la politique du général de Gaulle qui était une politique de pas de détruire l'ennemi mais de l'affaiblir pour négocier avec lui une solution sortant de Oui parce que vous-même vous avez raconté les exécutions des militants FLN un peu partout Oui ça a été lancé par la 4ème République et si vous voulez c'est pas et encore j'ai raconté sous forme de roman pour donner une ambiance je n'ai jamais je ne sais je ne sais vraiment pas ce qui s'est produit tant que les archives ne seront pas ouvertes je ne peux pas vous dire véritablement ce qui s'est passé pendant la guerre d'Adéry parce que je me contentais moi de recevoir des instructions de Michel Debray qu'il a recevait de Gaulle des directions à suivre c'est à dire on ne suivait pas les opérations jour le jour mais ça veut dire qu'il faut faire comme le dit justement Sébastien Laurent et comme le disent les quelques historiens qui travaillent sérieusement sur cette question de l'histoire du renseignement il faut faire une histoire politique des administrations secrètes disent-ils il faut véritablement s'intéresser aux choix politiques aux options politiques du moment comprendre comment les administrations secrètes répondent ou ne répondent pas à ces options politiques pour pouvoir mieux comprendre cette grande évolution justement de l'histoire du renseignement tout au long du XXe siècle Ah oui c'est absolument indispensable si vous voulez quand on parlait même de l'orchestre rouge il faut comprendre la psychologie de Staline si vous voulez on critique beaucoup Staline n'avoir pas écouté l'orchestre rouge mais moi qui est une expérience de Matignon finalement je n'aurais pas écouté l'orchestre rouge non plus parce qu'il y avait tellement d'autres renseignements qui allaient dans un autre sens que véritablement il faut effectivement il faut comprendre les rapports très complexes parce que si vous voulez c'est ça qui manque même quand les archives sont ouvertes c'est qui manque et russe ou américaine ce qui manque c'est la réaction du pouvoir c'est la réaction complexe entre le pouvoir et le renseignement c'est à dire c'est la question de la prise de décision c'est à dire une fois que l'information fermée est parvenue au centre de pouvoir le plus haut qu'en fait le pouvoir croit-il justement ce qu'on lui dit ou au contraire a-t-il une sorte de conviction personnelle qui va à l'encontre de cela et c'est de tout cela dont il faut débattre quand on est historien quelquefois même ce n'est pas une conviction personnelle c'est que quelquefois actuellement c'est un des défauts des ouvertures d'archives notamment de l'orchestre rouge et peut-être que ce sera encore réévalué quand l'étude que vous suggérez et que ça aura été faite c'est que le pouvoir si vous voulez moi je me suis lancé aussi à étudier un peu le pouvoir soviétique au moment de l'orchestre rouge disons et effectivement je suis arrivé à la conclusion que les renseignements qui étaient peut-être très convaincants pour ceux qui les envoyaient ne l'étaient pas pour ceux qui les lisaient qui les recevaient ça souvent et ça si vous voulez ça me manque et Sébastien a tout à fait raison c'est qu'il faut écrire maintenant il faut mieux connaître le renseignement mais il faut aussi mieux connaître les mécanismes de pouvoir c'est quelque et ça j'ai la chance unique autant j'ai participé à aucune opération des services secrets autant j'ai la chance à Matignon d'avoir découvert que quand vous recevez un coup de téléphone du directeur d'un renseignement généraux disant il va y avoir un coup de chargé est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous n'y croyez pas et alors vous vous y avez cru ? moi j'y ai cru mais j'ai appris trop tard avec uniquement 8 heures de décalage ce qui n'a pas empêché de mobiliser toutes les troupes à pied, à cheval et en voiture il faut voir le renseignement par le côté du pouvoir est-ce que le renseignement est convaincant c'est pour ça que le renseignement est important mais c'est pour ça que les études sur le renseignement sont importantes et les documents que les Russes publient en annexe de leurs études historiques sont essentiels parce que là par exemple on parlait tout à l'heure de Georges Pâques quand Georges Pâques envoie à Khrouchev un document de l'OTAN qui prévoit qu'en cas de reprise du blocus du Berlin par les Russes les occidentaux sont prêts à employer l'arme atomique c'est un document officiel et là véritablement Khrouchev ne pouvait que l'écouter d'ailleurs il a tellement bien écouté qu'il a construit le mur de Berlin et que Georges Pâques d'une certaine façon et ça on en revient au problème de la trahison a sauvé la paix à ce moment-là en transmettant ce renseignement aux Russes donc c'était pas un traître mais véritablement il a servi la paix mais ça veut bien donc dire on arrive au terme de notre entretien Constantin Mélique l'immense difficulté de l'historien devant ce devant ce champ de recherche la difficulté liée on l'a dit depuis le début à l'ouverture ou pas des archives à la créativité au nom des témoins à la capacité de se mouvoir dans ce secteur et de parler peut-être plusieurs langues aussi parce que vous avez la chance de pouvoir parler à la fois le russe l'anglais le français et peut-être d'autres langues Constantin Mélique mais ce n'est pas le cas de tous les chercheurs et donc ça nécessite une compétence extrêmement particulière des chercheurs dans ce domaine parce qu'il faut pouvoir confronter les sources entre elles pour pouvoir accéder à une certaine vérité on sait que les historiens ont pour but d'accéder à une certaine vérité de l'histoire c'est du moins le but de la plupart d'entre eux cette vérité elle est complexe à trouver en tous les cas et elle est très difficile à imposer à l'opinion publique moi j'ai l'exemple de mon dernier livre la difficulté que j'ai eu à trouver un éditeur et j'aurais peut-être une difficulté à trouver le lecteur parce que le lecteur lui préfère le fantasme à la réalité parce que simplement la fiction sur l'histoire du renseignement et sur le renseignement soi-même cette fiction l'emporte souvent sur la réalité des faits vous dites souvent dans mille jours à Matignon vous dites ce sont des petites actions qui sont à d'ici les unes aux autres ça n'a pas beaucoup de ça n'est pas très flamboyant c'est un travail routinier quelquefois et évidemment tout cela ça ne correspond pas tout à fait à l'image que l'on se fait du super espion dont vous parliez tout à l'heure la fiction de James Bond de Matarri est supérieure aux vues glacées et approfondies de l'historien merci en tout cas Constantin Melnick d'avoir été notre invité et d'avoir accepté de venir parce que c'était vraiment très important d'avoir votre propre témoignage sur cette histoire puisque vous avez été témoin et analyste de cette histoire alors on peut dire que votre ouvrage apparaîtra donc aux éditions Ellipse en mai je crois en mai et en même temps en même temps en Moscou parce que c'est un ouvrage qui est une réflexion sur le renseignement c'est à dire que j'essaye d'enlever tous les fantasmes et d'essayer de trouver les bribes et je dis bien les bribes de réalité qui sont accessibles à l'histoire alors donc on peut aussi conseiller pour ceux qui pourraient peut-être se rendre en bibliothèque votre livre roman donc entre autres des services très secrets c'était chez De Fallois à Paris ou encore ce récit des mille jours à Matignon De Gaulle l'Algérie les services spéciaux c'était chez Grasset et puis on a beaucoup parlé de Sébastien Laurent donc historien qui travaille sur cette histoire des renseignements et qui sera avec nous donc jeudi prochain dans le débat historiographique citons entre autres mais il y a d'autres ouvrages à apparaître en particulier Archives secrètes Secrets d'Archives qu'il a dirigé aux éditions du CNRS historien et archiviste face aux archives sensibles entre autres donc il est également il va apparaître bientôt un travail sur justement cette question des archives des services secrets dans lequel un jeune historien un historien travaille sur l'orchestre rouge il s'appelle Guillaume Bourgeois le bourgeois je crois et il travaille sur les nouvelles recherches sur l'orchestre rouge merci Constantin je vous remercie beaucoup Emmanuel Laurentin merci beaucoup comme d'habitude cette émission était préparée par Marie-Vonna Bolivier et Mélanie Chalandon le site internet sur lequel vous pouvez écouter cette émission pendant un mois la télécharger jusqu'à demain matin à 9h mais également trouver des bibliographies complémentaires et tenues par Antoine Lachan à la technique aujourd'hui Bruno Gagnard Fontani à la réalisation Véronique Lamandour si vous voulez réagir à cette émission ou à toutes les autres de la semaine ou de la semaine qui vient de s'écouler 01 56 40 25 78 01 56 40 25 78 pièce 61 23 à la maison de Radio France 75 220 Paris CEDEX 16 ou encore sur le site internet www.franceculture.com rubrique les émissions la fabrique de l'histoire demain nous traiterons de la Blue Heat tentative réussie d'intoxication pendant la guerre d'Algérie et la france et la france sur le site de l'histoire et la france C'est parti !